Bonjour, je suis actuellement à Sainte et ce matin à Jonzac, arrivé à la gare, je me suis aperçu que je n'avais pas de masque. La petite boulette, vous vous rendez bien compte qu'on ne va pas prendre le train si on n'a pas de masque. Donc là, je vais faire mes courses, je vais m'acheter des masques. Je vous tiens au courant pour la suite de ma journée, même si peut-être que cette story sera en ligne que ce soir ou ce midi quand je serai en ma monnaie. Bon, j'avais bien été acheter mes masques et tout, normal, je me les ai mis dans un tout sachet comme des chocolatines. Du coup, je suis allé au Neto parce que j'ai faim et qu'à la gare, ça coûte vachement cher de manger. Et il y a une question qui me saoule tout le temps au Neto, c'est on me demande de quelle année je suis. Et moi, je dis 97. Et du coup, les gens, ils me regardent, ils me font « Putain, mais t'es Neto ! » Mais au 97, il n'y avait pas encore les iPhones. Tout ça pour vous dire qu'il me reste encore une heure pour pêcher au Montrain. Un petit peu zoné. Bon, il y a des gens, là, je lui ai un petit peu faim de la gueule. Et voilà, c'est comme ça. Oui, ils sont pas des Tos. Moi, je vous le dis tout de suite, ça se sent. Petit détour que j'ai effectué là-bas, à l'intersection. Je suis pas préfère de ce que j'ai accompli. Ah, un petit peu de nature dans cette île de Brut. Mais, putain, mais ça, c'est la Seine. C'est-à-dire que je me suis trompé quelque part, en fait, genre... Je m'en doutais que ces 6 heures de train, c'était peut-être un petit peu long. Moi, c'est totalement la Seine. Moi, je pensais... Non, en fait, je rigole, en fait. C'est pas du tout la Seine, c'est la Charente-Maritime. Donc, dites-moi si vous avez rigolé ou pas. Puis, en plus, j'ai une deuxième prank. C'est... Bah, en fait, ça n'a rien à m'apprendre que je suis con. Oublié. Bon, bah, je marche, je marche, je marche. Il reste encore une heure à tuer, là. Donc, je marche. C'est... Je n'ai jamais dit que ma vie était vraiment facile, en fait. Genre... Non, je n'ai jamais dit qu'elle était facile, ma vie, genre... C'est un combat de tous les jours. Combat de tous les jours, tout seul, d'ailleurs. Genre, je suis tout seul pour vivre ma propre vie, genre... Très dur, hein, comme vie. Puis, j'ai une nez rouge, là, en... Tu es un alcoolique, quoi. Enfin bon, qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas tout le monde dans la vie. Regardez, il y a un distributeur d'eau automatique. Puis, à côté, il y a des vieux qui regardent. Ça me plaît. J'aime bien cette scène. Bon, on marche encore à côté de la Seine, là. Non, c'est toujours pas la Seine, bien évidemment. Et puis, d'ailleurs, mes écouteurs ne sont même pas branchés, donc, double prank, en fait. Encore une fois, je marche à côté de la Seine. Et non, encore une blague, c'est encore une fois que vous me croyez trop. Et puis, cette fois... Cette fois, j'allais brancher mes écouteurs sans les mettre. Double blague, encore une fois. C'est encore une fois. Il y a un gars. Il nettoie le trottoir avec son jet, son karcheur. Et ils m'ont mis un peu sur le bras. Faut... Hein ? Un petit peu le respect dans la vie ou quoi ? Non ? Les gens, ils ne comprennent pas, ça. Genre, là, je suis un petit peu... Je suis un petit peu mouillé au coude, ouais. En plus, il y a un bus qui passe. Et il va un brûlerie, ici, des gens habitent à Sainte. Faut vous dépêcher par où. Celui-là, il va nulle part. C'est qu'à son truc. Celui-là, c'est qu'il y a un brûlerie, ici, des gens habitent à Sainte. Je me promène parce qu'il me reste 15 minutes avant mon train. Et oui, je me promène dans le regard. C'est qu'il y a un problème. C'est moi, les problèmes... Moi, je les résous, les problèmes, hein ? Non ? Ouais. Moi, je préfère, ouais. S'il y a un problème, moi, j'arrive, je le résous. Pas en maths, mais là, oui. Merci bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai plus filmé après ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ...